Les règles établies par le prophète Mohamed en cas de guerre Avant de s'engager dans la bataille, le prophète Mohamed, que la paix soit sur lui, a ordonné à ses soldats de ne tuer aucun enfant, aucune femme, aucun aîné ou personne malade. Ne pratiquez pas la trahison ou la mutilation. Ne déracinez pas. Ne brûlez pas les palmiers et ne coupez pas les arbres fruitiers. N'abattez pas un mouton, une vache ou un chameau, sauf pour se nourrir. Si quelqu'un combat son frère, évitez de lui frapper le visage, car Dieu l'a créé à l'image d'Adam. Ne pas. Tuez ceux qui sont dans les monastères et ne tuez pas ceux qui sont assis dans les lieux de culte. Ne détruisez pas les villages et les villes. Ne gâtez pas les champs cultivés et les jardins et n'abattez pas le bétail. Ne souhaitez pas de rencontres avec l'ennemi. Priez Dieu de vous accorder la sécurité. Mais lorsque vous êtes obligés de les rencontrer, faites preuve de patience. Personne ne peut punir par le feu, sauf le Seigneur du feu. Accusez-les vous-même de faire le bien si les gens font le bien et de ne pas faire le mal même s'ils commettent le mal. C'est la fin de cet épisode. Abonnez-vous pour plus de contenu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501